Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine et la collection cahiers d'automne. J'en profite pour remercier encore très chaleureusement Karine pour son invitation et sa proposition d'intégrer l'ADT en tant que membre permanent. Encore un grand merci à toi pour ta confiance. Et du coup, j'entre tout de suite dans le vif du sujet avec cahiers d'automne. Alors là, je vous montre un petit peu ce que j'ai choisi pour ma première réalisation avec cette collection. Donc mon gros coup de cœur, c'est cette grande planche sur l'art, la créativité, tout ce qui est artistique. Donc je commence par regrouper un petit peu ce qui me fait envie pour cette réa, donc cette planche de tampons-là. Ensuite, j'ai des dailles, j'ai choisi, enfin je ne vais pas les utiliser, mais je vous montre mon point de départ là. Les dailles sur le thème de l'art et puis les pochoirs et éventuellement une matrice de découpe. Et la petite planche de tampons texture aussi qui me fait de l'œil. Donc voilà, je sais que je vais utiliser la grande planche de tampons avec les pinceaux, les petits tubes. Mais voilà, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par travailler mes couleurs. Vous allez voir, là c'est mon bloc de papier pour faire mes tamponnages et mes colorisations. Mais je vais commencer par travailler mes couleurs. C'est souvent quand je commence en fait à scraper une collection. J'aime bien, même si je ne vais pas utiliser forcément les papiers imprimés. J'aime bien déjà chercher mes couleurs. C'est mon premier travail, comme je travaille beaucoup avec mes aquarelles. Donc là, je me suis pris l'une des feuilles de papier imprimé où il y a les tags. Et donc du coup, on a un peu le combo de couleurs de la collection. Et je vais chercher mes couleurs. Donc moi, je travaille avec des aquarelles extra fines. J'ai beaucoup de sonnelier, j'ai quelques Winsor & Newton dans cette palette-là. Ce sont mes couleurs un petit peu de base, c'est un petit peu ma palette signature, ce que je vous disais déjà pour les vidéos précédentes. Donc en fonction des couleurs que j'ai dans cette palette, j'en ai d'autres. Mais voilà, j'ai regroupé vraiment mes petites chouchous. Et puis c'est pour me permettre d'avoir une palette équilibrée qui puisse me permettre de faire pas mal de choses. Donc je cherche dans mes couleurs les mélanges nécessaires pour être à peu près dans le combo de la collection. Donc pour le petit vert pomme là que l'on voit sur l'un des tags, c'est un petit mélange de verre hooker avec un peu de style de grain vert. Là, ce sont des couleurs sonnelier. Et puis après, j'ai mixé un petit peu avec la terre verte brûlée et pour désaturer un petit peu les couleurs, un petit peu de brun van de dick aussi. Donc voilà, j'ai un petit mélange de tout ça pour me permettre d'avoir ce joli vert pomme. Ensuite, pour les couleurs un petit peu plus roses, c'est essentiellement le marron de périlène que j'ai utilisé, plus ou moins dilué. En le diluant un petit peu plus, on se retrouve avec les couleurs de la feuille que vous voyez là, qui est partie de la collection. Et puis ensuite, en jouant sur les intensités, en ajoutant un petit peu de brun aussi, de brun van de dick pour l'assombrir un tout petit peu. Et en ajoutant un petit peu de jaune de nappe le foncé aussi pour le côté un petit peu plus orangé. Et puis quand je veux vraiment travailler un rouge et donner un petit peu plus d'éclat, j'utilise une pointe de rouge héliose dedans, vous allez voir. Donc voilà, ça c'est pour les rouges. Et puis pour les bleus, puisqu'il y a quelques touches de bleu gris un petit peu dans cette collection. Alors il y a plusieurs solutions parmi mes petits godets. Soit je mélange mon bleu d'indentrenne avec mon verre sapin et en jouant sur la dilution, j'obtiens ce petit bleu gris. Ou alors en mélangeant un peu de turquoise cobalt avec un peu de gris de pain et d'indigo. Et voilà, en jouant aussi sur la dilution, on obtient un petit peu ce bleu gris. Donc voilà. Là pour cette page, je travaille dans un carnet d'art journal qui est en papier chiffon. C'est un papier recyclé en fibre naturelle, coton, lin ou autre, qui est très sympa à utiliser quand on fait comme ça de l'aquarelle. Donc voilà, je prends un gros pinceau. Donc là, je travaille avec un pinceau à la vitre chez Raphaël. C'est une taille 2, je crois. C'est un très gros. Donc là, je travaille grossièrement au début. Donc je mouille un peu avec un spray d'eau. Ensuite, j'applique ma couleur claire d'abord. Donc là, pour les couleurs... Ah oui, j'ai des couleurs d'ocre aussi. J'ai un ocre jaune mélangé un petit peu avec une terre de sienne. Et c'est pareil, j'ai mon brin Vendique qui vient désaturer un petit peu la couleur et l'assombrir un petit peu. Et puis le jaune de nappe foncée peut être sympa aussi à mélanger. Mais déjà, avec un ocre jaune et une terre de sienne ou un brin Vendique, déjà, ça permet de se rapprocher un petit peu de ce que je voulais. Et donc voilà, je commence par cette couleur jaune et ensuite, j'y incorpore le marron de périlène. Et puis au début, je travaille sur des couleurs assez diluées. Je préfère travailler comme ça en transparence au début et je viens intensifier au fur et à mesure par certains endroits avec des couleurs un petit peu moins diluées. Et là, je veux des petits effets aussi de coulure. Donc j'avais remouillé un petit peu mon papier et je viens comme ça mettre debout mon petit carnet d'art journal pour que ça crée un petit peu des dégoulinures et je renforce encore les couleurs à certains endroits. Donc là, attention quand on fait ça. Si on travaille sur un papier qui est encore un peu humide mais pas complètement détrempé, la couleur va moins fuser et vous aurez, voyez, comme ce que j'ai à toute fin, des effets un petit peu plus condensés en fait de pigments. Il y aura moins de fusion quand on travaille sur un papier qui est sur le point d'être sec. Encore un peu humide mais pas totalement. Donc voilà, ça c'est pour mon fond. Je le laisse sécher tranquillement. Si j'ai fini mes colorisations avant que le papier soit sec, je passerai un coup de hit gum mais pour l'instant, je ne m'en sers pas tout de suite. Donc je laisse les couleurs travailler toutes seules, continuer de travailler et puis je m'attaque à mes colorisations. Donc j'ai fait toute une série de tamponnages là avec les pinceaux, les petits tubes et donc je m'attaque aux colorisations. Donc je vais travailler assez basiquement sur tout ce qui est pinceaux. Je fais les manches gris noir et puis je vais faire les poils des pinceaux un petit peu marrons. Donc pour le gris noir, c'est mon gris de peigne sonnelier que j'utilise. Le gris de peigne sonnelier, il est assez gris, vraiment. Alors que le gris de peigne de Winsor & Newton, il est un peu plus bleu. Donc moi, je préfère avoir un vrai gris. Donc c'est pour ça que je choisis celui de sonnelier. Et je le mélange avec un petit peu de sépia aussi pour avoir une teinte un peu noire en fait. Voilà, suivant la dose de sépia, on va avoir un gris qui va être plus ou moins chaud. Donc voilà, ça c'est pour mes pinceaux. Et puis pour les poils de pinceaux, je reprends cette base un petit peu de noir et j'y ajoute un peu de marron. Donc soit du caput mortum, c'est un marron un petit peu chaud et j'essaye de faire des niveaux de mélange un petit peu différents. Donc ça c'est pour les pinceaux et je vais utiliser aussi sur le tampon avec la petite palette, je ne colorise que les pinceaux parce que je vais venir les détourer et je vais n'utiliser que les pinceaux pour compléter un petit peu ma mise en page. Je ne vais pas du tout me servir de la palette. Vous allez voir sur ma réalisation finale, vous avez trois pinceaux avec un pinceau plat notamment et ça vient vraiment de ce tampon-là. Je n'ai pas utilisé la palette, j'ai juste pris les pinceaux. Là, je m'attaque au tube. Donc je vais faire, je veux rappeler les couleurs de mon fond de page. Donc je ne travaille que les petites étiquettes des tubes en couleurs assorties à mon fond. Par contre, le reste du tube, je vais le faire neutre avec mon petit gris. Pardon. Donc je travaille les ombres sur le tampon avec le tube qui est un petit peu plié. Les motifs d'ombre seront représentés directement sur le tampon. Donc il ne faut pas hésiter à céder du motif pour placer ces ombres et intensifier à ces endroits-là pour donner un côté un petit peu plus réaliste et travailler les volumes du petit tube. Et puis là, je travaille le portrait qui fait partie aussi de la planche de tampon. C'est mon monde en couleurs cette planche de tampon-là avec tous les petits accessoires pinceaux et autres et les petits textes sur la créativité. Donc là, je fais mon visage en travaillant ma peau. Donc je reprends mon mélange qui m'a servi pour mon fond. Donc c'est du marron de périlène assez dilué. J'ajoute une petite pointe de jaune dedans et j'essaye d'être très diluée au début pour ne pas avoir une peau. Je veux une certaine transparence. Ce n'est pas une question d'avoir une peau foncée ou pas puisqu'il y a toute l'écarnation de peau possible. C'est vraiment pour avoir une transparence. Et là, je continue mon petit travail de colorisation. J'ai utilisé l'autre tampon, l'esperleette avec un petit ensemble de feuillages et de pinceaux qui va me servir à travailler ma page de gauche. Vous allez voir. Je travaille sur un grand format de carnet, un poil trop grand. Je n'ai pas regretté après. J'étais contente d'avoir fait cette page mais j'aurais pu choisir une page un peu moins grande parce que je travaille avec des motifs qui ne sont pas très grands. Donc, pour pouvoir remplir ma page d'art journal, vous allez voir, je vais utiliser des petites astuces. Je travaille mon fond en texture comme je fais souvent en utilisant des oxydes. Donc là, j'ai utilisé sur mon petit fond beige, c'est de l'anti-clean en ton sur ton. Et pour les parties qui sont plus sur la couleur comme en briques un petit peu, j'ai utilisé le Haged Mao Gani, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc de distress oxyde. Et en fait, je suis venue avec le premier pochoir avec les petites bulles, les petits ronds qui s'appellent ondulation avec mon anti-clean et le deuxième pochoir s'appelle Moucharabier avec l'autre couleur de distress oxyde. Et je n'en mets pas partout, j'en mets juste en fait à certains endroits, notamment sur les parties en fait qui sont très foncées en fait de mon rouge brique là pour que ça donne un petit peu comme une explosion en fait de couleurs avec le petit motif de pochoir que j'aimais bien. Donc voilà, j'en mets pas partout et j'essaye de faire des endroits un peu plus légers que d'autres en fait en termes de contraste, j'essaye d'avoir donc soit je prends, je charge beaucoup mon petit pinceau avec la distress et comme ça j'aurai un motif assez foncé et assez opaque et puis autrement soit je décharge un peu de la distress sur un papier brouillon pour passer mon coup de pinceau ou alors je ne ré-encre pas mon pinceau et je vais à certains endroits avec l'encre qui me reste. Ensuite, pour continuer le travail de texture de page, j'utilise le tampon texture numéro 2 donc j'utilise la ligne de petits cercles je les trouve trop jolis ils sont super fins avec le côté comme ça un peu comment tracer à la main levée et je l'aime beaucoup il n'est pas ni trop gros ni trop petit non plus donc le double de tamponnage à gauche de tamponnage à droite ma mise en page se forme aussi je vais travailler en bas à droite et un peu plus en haut à gauche pour avoir une sorte de diagonale et là je suis en train de découper des petits cercles j'ai utilisé sur la planche de texture 2 les deux motifs en fait de texture en forme de rond que je vais utiliser sur ma page pour faire le lien entre mes deux pages là j'ai tamponné le mot art de la planche Momonde en couleur mais en fait je voulais un tamponnage noir donc j'ai colorisé à l'intérieur avec un feutre noir pour avoir un bon contraste entre les deux donc ça c'est le mot que je vais utiliser sur la page de gauche et pour faire le lien avec la page de droite pour que ce soit une vraie double page j'utilise le mot créativité qui lui est déjà en fait moi j'ai utilisé une encre noire pour le tamponner qui est un motif plein donc voilà je voulais tamponner mon mot créativité directement sur ma page je me suis loupée il y avait un petit peu d'épaisseur en dessous du coup le mot c'est pas bien imprimé donc je l'ai retamponné sur un papier blanc découpé en forme d'étiquette et mis un cadre tout autour et finalement je trouve que c'est mieux comme ça comme quoi ça permet vraiment au titre de ressortir du coup j'ai fait pareil pour le mot art je l'avais tamponné sur ma page et je l'ai retamponné sur un papier blanc pour pouvoir ensuite combler et coloriser en noir à l'intérieur et ensuite j'ai fait ma petite mise en page donc je voulais vraiment travailler le visage je le voyais vraiment en bas à droite en plus elle penche la tête un petit peu sur le côté donc voilà ça nous emmène vers le côté gauche de la page et puis pour faire le lien entre les deux donc mon titre est sur les deux pages et il y a l'esperleuette travaillée avec les petits feuillages derrière qui vient en fait faire vraiment le lien là on a c'est tout trouvé avec l'esperleuette pour former mon titre art et créativité j'ai fait des petites gouttes de posca blanc des petites gouttes de posca noir je fais un trait de crayon j'en fais trois trait de crayon à main levée tout autour de ma page pour encadrer l'ensemble et recentrer un petit peu mon sujet et j'ai rajouté donc mes petits ronds donc c'est pareil c'est toujours pour lier les deux pages entre elles et accompagner un petit peu le regard donc j'en ai pas mis beaucoup j'en ai mis j'en ai mis j'en ai mis trois en fait parce que j'en ai coupé j'ai coupé les cercles et j'ai mis d'un côté et de l'autre de ma page des demi-cercles là vous la voyez d'un petit peu plus près donc vous voyez les effets de texture avec le pochoir enfin les deux pochoirs donc celui que vous voyez ici c'est le pochoir moucharabier donc je l'ai pas utilisé dans son intégralité juste des petits bouts façon aléatoire comme ça j'ai renforcé la bouche de mon visage et j'ai colorisé les yeux enfin l'oeil que j'avais oublié des petits traits de posca blanc sur mes petits pinceaux mes petits tubes pour toujours accentuer l'effet volume et puis et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous retrouve très très vite avec une prochaine réalisation pour les ateliers de Karine au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...